... Bonsoir à toutes et à tous. Je suis hyper content qu'on puisse accueillir ce soir Perrine Le Querec ici. Alors, dans les présentations comme ça, en général, il faut faire des choses assez rapides parce que Perrine Le Querec va nous parler, je pense, bien mieux que moi de son travail. Mais je voulais dire peut-être trois choses qui concernent un peu la pédagogie, enfin, un peu la pédagogie, pas mal l'art, pas mal la poésie et un petit peu le hasard. Alors, c'est un peu les quatre choses liées à la présentation, enfin, qui vont constituer ces toutes petites présentations. La première chose que je voulais dire par rapport à la pédagogie, c'est que moi, je suis prof d'écriture et d'histoire de l'art. Il y a deux choses, en général, qui sont en même temps évidentes et en même temps compliquées à faire comprendre à nos étudiants et à nos étudiantes. La première chose, souvent, c'est d'arriver à saisir que la forme poétique, ça ne s'arrête pas avec Baudelaire au XIXe, qu'on n'est pas obligé de faire des rimes et qu'on n'est pas obligé de parler du temps qui passe, des feuilles mortes et de quoi d'autre ? Et de la mer, on va dire. Même si on adore les feuilles mortes, on adore le temps qui passe et on adore regarder l'océan. Mais il faut réussir à leur faire saisir que dans la forme poétique contemporaine, il y a plein de choses incroyables qui se passent. Il y a beaucoup de thèmes et de sujets qui sont hyper contemporains, qui peuvent être politiques pour certains, pas du tout pour d'autres. Et à cet égard, effectivement, la lecture, pour ce qui me concerne de Rouge Pute, a été très importante pour moi. Et tout de suite, je dirais, rediscuter avec mes étudiants et mes étudiantes. J'en parle pas trop de Rouge Pute, peut-être que vous en direz un mot, mais c'est un texte fait de montage, qui est déjà une chose qui est extrêmement intéressante, et qui est le fruit d'une discussion avec des femmes, des héroïnes, vous dites, et donc qui constitue une sorte d'ensemble poétique, qui parle des violences, des violences faites aux femmes, et qui constitue une sorte de livre coup de poing, et en même temps d'une intelligence expérimentale dans l'écriture assez remarquable, me semble-t-il. La deuxième chose que je voulais dire, ça concerne plutôt l'histoire de l'art, et c'est une chose qui, en même temps, c'est toujours pareil, évidente et pas si facile à faire passer. Le fait que, quand on regarde des tableaux, quand on regarde des œuvres, quand on lit des livres sur des artistes, ce n'est pas juste parce qu'on est curieux, curieuse, ce n'est pas juste parce que ça nous intéresse comme ça de devenir plus cultivés, c'est aussi d'arriver à saisir comment la découverte de ces artistes, Francis Bacon, Anna Hush, par exemple, qui sont des artistes qui sont chers à votre cœur, si je ne dis pas de bêtises, comment ces artistes, en fait, à un moment, ils nous marquent, ils nous secouent, ils font qu'on se met au travail dans nos propres créations, et là, il y a tout un pan du travail de Périne Leclerc qui est hyper riche, où c'est des textes, on pourrait dire des textes qui sont liés à des artistes, unique azurne aussi, mais qui ne sont pas vraiment des textes d'histoire de l'art, mais qui sont plutôt des formes poétiques à partir de ces artistes. Et en fait, c'est une chose qui est très simple et en même temps extrêmement compliquée, c'est d'arriver à travailler l'endroit où les choses nous touchent, d'arriver à travailler ce sentiment, et comment ça nous met au travail. Et ça, ce n'est pas facile, et en même temps, c'est hyper beau, et c'est le travail, je pense, c'est un des travails majeurs dans le cheminement poétique et artistique. Et j'avais dit poésie-art, et une petite histoire, pour finir cette présentation. J'aime bien raconter ma vie, ceux et celles qui m'ont en cours le savent. Et Périne Le Querec, j'ai découvert son travail complètement par hasard. En fait, j'étais au Mont-en-L'Air, qui est une très jolie librairie à Paris, dans le 20e, qui croise la rue de Médine-Montant, pour celles et celles qui connaissent un peu ce coin de Paris. Et donc, je trifouillais le rayon poésie, et je vois, je tombe sur ce livre, justement, Rouge Pute. Je me dis, tiens, c'est un drôle de truc, cette chose-là. Ensuite, je comprends un petit peu comment ça marche. Donc, j'achète le bouquin, je le lis, j'ai évoqué ça un petit peu au début. Et je trouve ça complètement fou. Et puis, et ça, c'est un truc aussi que j'essaie de... Qui est, à mon avis, très important, c'est l'idée un peu de tirer les ficelles, quoi. Et comment, en tirant une ficelle, eh bien, il y a des univers qui s'ouvrent. Et là, c'est tout à fait le cas... Enfin, c'est tout à fait ce qui m'est arrivé dans la rencontre avec le travail et l'oeuvre de Périne Le Querec. C'est-à-dire, à partir de Rouge Pute, s'ouvre un univers lié aux arts plastiques, lié à la question politique, lié à la poésie contemporaine, qui est assez éblouissant et dont on va avoir un aperçu ce soir. Donc, merci beaucoup, Périne Le Querec. Merci à vous et bonne conférence. Bonsoir. Merci, Maxime Morel, pour l'invitation et l'école pour l'invitation. Je vais vous emmener à travers mes livres. Pour faire ça, j'ai choisi de m'appuyer sur mon site puisque j'ai construit mon site exactement comme je construis mes livres, avec beaucoup d'images, du texte et puis des rebonds de l'un à l'autre. Mais d'abord, pour présenter mon écriture, je vais vous lire deux textes de La Patagonie, qui est un recueil de poèmes. Miracle. Je n'écris pas une histoire, mais une langue. Je n'écris pas une situation, mais une forme. Je n'écris pas des personnages, mais des langages. Je n'ai pas besoin de sentiments, d'anecdotes, d'amour. Je veux des puissances, des mots ajustés, des possessions, des folies, des guérisons. Je veux des volumes, pas des décors, pas des déguisements, pas des costumes. Je me fous de la narration, de la progression. Je marche dans la boue, je tombe à genoux, je frappe au cœur. Chaque mot est une découverte, une horreur, une solitude. Deux mots sont un miracle. Les recherches interrogent, soulèvent le sujet, l'écorchent. L'écriture est une anatomie. Elle sort chaque organe, le pèse, soupèse, le dissèque. Je passe des mois à remettre dans ce corps écartelé les organes étudiés. Je referme, suture au fil de crin, au fil rouge, au fil noir la peau de mon support. Ses poumons remplis d'eau et de pierre. Tant qu'ils ne respirent pas, je ne respire plus. Nous supprimons l'air entre les mots. Il n'y a rien de plaisant à me lire, rien de confortable, rien de réconfortant. La langue s'essuie au regard humide. Luisante, elle pénètre. S'insinue si bien aiguisée qu'elle scarifie. Laisse trace, devient trace. Sous la table. Ceux qui vivent sous la table. Ceux qui vivent dans le coin, derrière l'ombre, sous le ciel, dans l'espace, à côté, sur le biais, sous le point, dans les jupes, sur l'étroit. Ceux qui vivent au fond d'eux, au bord d'eux, dans, dedans. Ceux qui vivent avec moi. Ceux qui vivent sous ma table, au fond de moi, au bord de moi, à côté de moi, dans, dedans, moi. Dans mon coin, dans mon ombre, sous mon ciel, mon espace, dans mes jupes, mon immense, mon étroit. Avec ces deux textes-là, j'ai fait à peu près le tour de mon écriture. C'est-à-dire que j'écris de la poésie. J'écris des romans, mais je me sens profondément poète. J'écris de la poésie avec de l'archive et des images. Je ne sais pas travailler sans archive. J'ai besoin de travailler énormément mon sujet, de vraiment m'approcher de lui, avant de pouvoir passer à l'écriture proprement dite. Et puis enfin, je n'écris jamais sur des héros. Aucun de mes personnages ne sera jamais un best-seller. J'aime bien m'attacher à ceux qui viennent des marges et en fait à ceux qui n'ont pas encore de langage. Puisque comme ça, avec ma fonction d'écriture, moi, je peux inventer un langage. Je suis libre d'écrire ce que je veux. Il n'y a pas de code. Il n'y a pas déjà des mots qui sont usés. Je peux inventer la forme. Je peux inventer leur respiration. Et c'est ça qui m'intéresse. Un de mes premiers romans, c'est Le plancher. Ça, c'est Le plancher de Jeannot. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Le plancher de Jeannot. Je vais vous raconter très brièvement l'histoire de Jeannot. Il est né en 1939 dans le Béarn, d'une famille de paysans. Une famille très toxique. Il va y avoir beaucoup d'accidents et de violences dans cette famille. Et puis, Jeannot va se retrouver à la tête de la ferme familiale, alors qu'il ne voulait pas du tout avoir ce rôle. Il voulait être instituteur. Le père s'est pendu. Il n'y a plus que la mère et la sœur aînée de Jeannot, Paul. La sœur, la mère et Paul vont vivre pendant 15 ans, tous les trois, dans cette ferme du Béarn, en s'isolant totalement du reste du village, qui contient 200 habitants. 200 habitants qui ne veulent pas les voir parce qu'ils sont considérés depuis leur installation dans cette région comme des estrangers. Et la folie va s'emparer de Jeannot, qui a été traumatisé pour bien de multiples raisons, et de Paul. On disait à l'époque que ça s'appelait la folie à deux. C'est un terme qui n'existe plus beaucoup en psychiatrie maintenant. Savoir que l'un reverse dans la tête de l'autre tous ses fantasmes. Et puis, la mère va mourir au bout de 15 ans, de leur vie à trois. Et à partir du moment où elle est morte, Jeannot va refuser qu'on l'enterre au cimetière. Et le village, qui ne veut vraiment pas avoir affaire avec ces fous-là, va donner l'autorisation, très rare, d'enterrer la mère dans la ferme familiale. Elle va donc être enterrée sous ce plancher. Jeannot va se coucher sur le plancher. Et pendant trois mois, il va graver ce texte. C'est un plancher de chênes qui mesure 15 mètres carrés. Il va graver ce texte qui est tout à fait lisible, ici qui n'est pas très lisible, parce que la photo est un peu grande. Et il va mourir de faim sur son plancher. Et la mère est en dessous. Pour moi, ce testament de Jeannot, c'est toute la force d'une écriture. A chaque fois que j'écris, il est question de vie ou de mort. Je n'arriverai jamais à écrire quelque chose de léger, ou quelque chose qui ne m'entraîne pas, corps et âme, à la suite de mon personnage. Jeannot, quand il est couché sur le plancher et qu'il écrit, il y a tout son corps qui est en mouvement. Ce n'est pas simplement sa main sur un papier, c'est vraiment sa vie entière qui se joue là pour écrire des mots comme personne n'en a jamais entendu. La première fois que j'ai vu le plancher, parce qu'il a eu une grande carrière d'art brut, c'est vraiment une oeuvre majeure de l'art brut, il était exposé à la bibliothèque François Mitterrand. Je ne savais pas qui était Jeannot. Il était dressé, il est en trois parties, ce plancher. Il était dressé comme ça, dans le hall. Et ça m'a fait un tel choc esthétique, d'abord. Puis après, quand j'ai lu le texte de Jean, psychologique, j'ai eu l'impression d'arriver devant un... Vous savez, une de ces feuilles où Antonin Arthaud frappait dessus avec un marteau. J'ai eu l'impression d'être devant cette puissance-là. Et ensuite, je me suis intéressée à la vie de Jeannot et puis j'ai remonté le fil comme ça. J'ai travaillé cinq ans les archives. Il y a très peu d'archives sur Jeannot lui-même, mais disons sur la schizophrénie et l'écriture, avant de me décider à passer à l'écriture. Je vais vous lire un extrait du plancher qui est divisé en plusieurs parties. Et là, c'est l'ouverture de la dernière partie quand Jeannot se couche sur son plancher. Ronces et chiens dents terminent leur course dans la maison. Le plancher, parfois disjoint, se soulève sous la poussée des racines et l'abondance des rejets vers et or. Les pieds des chaises, de la table, du bahut, disparaissent dans la végétation. D'autres espèces, mutantes, couronnent des tas d'ordures fertiles. Autour de cet environnement sauvage se dressent les quatre murs de la pièce austère. Quelques ancêtres dans un cadre de bois ovale y sont accrochés, et aussi Joséphine et Alexandre le jour de leur mariage. Rigidité verticale, visage fermé. Puis, alignés, Paul communiante, Simone communiante, Jeannot communiant. L'histoire s'arrête là. Au-dessus de chacun d'eux, l'étoile fissurée de l'impact du clou. Enfant sauvage, Jeannot le Benjamin ne trouve pas de papier pour écrire l'urgence. Les murs de la ferme paternelle sont trop blancs, trop hauts. Les murs enferment une famille qui n'existe plus. Jeannot renverse les tiroirs, déblaie les étagères, retourne les lits, arrache le plâtre. Pas un papier, c'est une famille où il n'y a jamais rien eu à dire. Pas une feuille, c'est un enfer qu'on porte mais qu'on ne prononce pas. Jeannot tombe à genoux sur le plancher. Jeannot s'allonge, bras en croix sur le bois. Jeannot prononce ses voeux, front collé à maman, maman enterrée sous le plancher, en plancher. Elle lui glisse à l'oreille les mots et il répète, murmure, litane. Et Paul tourne autour de Jeannot, autour des deux corps, l'un sur l'autre. L'un mort, c'est maman, l'autre vivant, c'est son frère, l'un cadavre, c'est la mère, l'autre fantôme, c'est Jeannot. Paul ne peut entrer, pousse Jeannot du bout du pied, de plus en plus fort, ce long corps inerte qui murmure la bouche pleine de plancher. Elle le pousse, le brutalise, frappe comme dans un animal mort, lui crie de se relever. Ça suffit Jeannot, ça suffit. Mais Jeannot se lit, vœu sacré, mission divine et maternelle. Pas un papier dans la maison, la peau de maman sous le plancher. Le plancher, sous l'escalier, sur Joséphine, contre Jeannot. Le plancher, d'âles vierges en attente. Le plancher, latte brute, striée d'étroites lignes d'obscurité. Si Jeannot se déplace, obscurité devient lumière. Si Jeannot le veut, bois devient papier. voici venu le moment de dire, voici venu le temps d'écrire. Le plancher, dur, stable, solide. Il est là, il accueille, ranime, offre son espace, réel, habité, habitable. Jeannot se couche, de tout son corps, touche le bois. Jeannot le bois, dur, stable, aura du regard, la perspective, les lignes à remplir. Jeannot a prise. En dessous, le rendez-vous, le secret. Joséphine et Jeannot, les 32 années de silence, les mots à venir. à partir du plancher et de cette écriture-là, tout ce que j'ai entrepris comme écriture, j'avais toujours Jeannot en tête, et j'ai toujours Jeannot en tête d'ailleurs. J'avais toujours cette fonction vitale de l'écriture. Qu'est-ce qu'on peut révéler par l'écriture ? Quel langage on peut inventer ? Et comme vous l'avez entendu, là, c'est 15 mètres carrés pour ce plancher. C'est la ferme familiale. Donc, tout de suite, l'architecture aussi est devenue très présente dans tout ce que j'ai écrit, à savoir les murs, comment ils nous structurent, comment on peut les dépasser, comment ils nous protègent, mais aussi comment ils nous enferment. Et de cette architecture en dur, je l'ai transposée sur la page, à savoir la page, comment elle nous enferme, comment elle nous libère, comment on peut faire à l'intérieur, comment on place nos mots. Tout ça, pour moi, c'est très important, aussi important que le sens d'un mot ou son son. Je travaille toujours en regardant le blanc de la page au fond d'elle pour savoir si un mot à droite ou à gauche, il a plus de force, si un mot barré ou en pleine page, il va dire plus. Donc, c'est tous ces alignements, c'est toute cette symphonie, en fait, que je tente, à chaque livre, de mettre en place. Après le plancher, j'ai écrit Les Trois Maisons, qui est un livre qui est rempli d'archives, qui doit être par là, qui se passe au XIXe siècle. Le personnage est fictif, elle s'appelle Jeanne Létan, et elle va traverser trois maisons, la maison maternelle, la maison des folles, qui est la salle pétrière au XIXe siècle, et la maison close. Quand j'ai commencé les recherches, je me suis rendu compte avec stupeur que le vocabulaire utilisé dans les maisons close était le même que le vocabulaire utilisé à l'asile. La même façon d'enfermer les femmes, de les dresser, de les ordonner, et d'institutionnaliser le corps, en fait. Et en tirant comme ça des parallèles entre ces deux univers, donc il y a beaucoup d'archives qui sont présentes tout au long du livre, qui parfois coupent la narration, et puis parfois simplement illustrent, on va dire, ça serait comme un livre d'histoire, d'histoire, pas les histoires narratives, mais l'histoire du monde. Et là encore, cette héroïne qui ne parle pas se déplace à travers ces trois maisons en inventant dans chaque maison son propre vocabulaire. il y a dans chaque maison un peu comme des repères, des abécédaires. Là, on les voit sur le site. Pour chaque maison, j'ai donc choisi 26 mots avec les 26 lettres qui me permettaient de définir au mieux l'univers de la maison dans laquelle Jeanne était à ce moment-là. voilà, je les ai faits pour chaque maison. Et à chaque fois, un petit texte qui reprend tous les termes utilisés. Là encore, voilà une image du bordel. Là encore, ces personnages-là, quand on travaille les archives de la salle pétrière, par exemple, moi, j'ai eu la chance de commencer à aller travailler à l'assistance publique alors que les liasses n'avaient pas encore été toutes ouvertes. Donc, j'ai vraiment eu énormément de plaisir et d'émotion à pouvoir ainsi traverser l'hôpital. C'est l'époque où il y a Charcot. C'est l'époque où Freud vient pendant trois mois être l'élève de Charcot. C'est une époque très, très riche. Évidemment, c'est aussi, vous le savez, l'époque où on définit l'hystérie. Il y a à la salle pétrière 5 000 femmes enfermées ensemble. On peut imaginer ce que ça peut donner quand même. Et quand on consulte les archives de la salle pétrière, on n'entend pas les femmes. On lit, par exemple, combien de kilos de carottes il faut pour les repas, combien de kilos d'oignons, etc. Donc, on a des informations comme ça très précises. le nombre de draps usés. Et puis, bien sûr, tous les rapports sur les hystériques comme on pouvait les appeler à ce moment-là. Mais on n'entend pas du tout la voix des femmes. Il n'y a aucun témoignage de l'époque d'une hystérique qui aurait été enfermée ou qui aurait été une des vedettes de Charcot puisque Charcot, tous les mardis à la salle pétrière dans un grand amphithéâtre faisait venir une hystérique sur scène et devant un public énorme qui venait du monde entier expliquait ce qu'était l'hystérie. Et dans les maisons closes, exactement pareil, on avait des spectacles, des mises en scène des femmes. J'ai choisi une maison de grande tolérance, ça s'appelait, c'est-à-dire les maisons les plus luxueuses à Paris. Grande tolérance, c'est-à-dire qu'on pouvait y faire absolument ce qu'on y voulait et qu'il y avait des pratiques tout à fait étonnantes. et les filles, quant à elles, une fois les décors luxueux de la maison où avaient lieu les orgies ou les passes habituelles, retournaient toutes au grenier de la maison qui s'appelait le bahut et qui était un endroit sordide où elles dormaient à plusieurs dans des lits de fer, etc. Donc il y avait ce contraste vraiment et là encore on a beaucoup de récits d'hommes qui ont fréquenté ces maisons mais très peu de femmes et ça m'a vraiment... Bon, moi j'ai toujours une sorte de révolte comme ça sur les paroles qui n'ont pas pu être exprimées et sur les destins muselés comme ça donc ça m'a vraiment intéressée de pouvoir inventer leur vie et vraiment en étayant tout ça d'archives très précises donc dans un contexte tout à fait documenté imaginer le parcours de Jeanne à travers ces trois maisons et dans la maison close puisque Maxime a évoqué mon grand amour de l'art j'avais envie que Jeanne soit en présence d'un artiste j'aurais pu choisir Toulouse-Lautrec qui c'était la bonne époque mais j'ai choisi deux gars qui pendant très peu de temps et pile aux années où Jeanne est dans une maison close a fréquenté les maisons close et il a mis au point une nouvelle technique d'impression en fait donc il ne consommait pas les filles mais il les dessinait beaucoup et donc voilà un grand plaisir d'écriture c'est d'avoir pu imaginer par exemple une histoire d'amour entre Jeanne et deux gars absolument magnifique à mon goût bien sûr donc là encore on a une architecture on a les trois maisons et comme Jeanne ne sort jamais elle se déplace vraiment entre les mots entre les murs pardon et entre les mots aussi elle se déplace entre les murs et moi ça me tient en fait d'être dans des architectures très établies comme ça ça me permet de développer ma langue et puis surtout je crois que je ne saurais pas trop comme je disais dans le texte miracle en fait raconter des histoires ou même raconter des décors ou raconter la nature ou des choses de narration qui ne sont pas très précises et qui ne sont pas très liées au corps et au destin de mes personnages puisque le corps on a pu le voir avec Jeanne dont tout le corps est entraîné dans cette écriture vitale et il va même mourir sur son plancher mourir de faim le corps est vraiment une obsession pour moi je dirais que pour moi c'est la parole non verbale en fait comment on peut écrire comment on peut écrire le corps comment on peut écrire le geste comment on peut écrire tout ce que le corps dit sans mots ça c'est un travail d'écriture que je trouve passionnant parce que là encore il faut aller loin dans la langue pour pouvoir donner au lecteur une langue de sensation pas une langue qu'on va lire en recevant des informations mais ce que j'espère c'est une langue qui fait que dans votre corps il se passe quelque chose voilà des corps c'est un livre qui s'appelle l'apparition et pour débuter ce livre c'est souvent comme ça que ça se passe par exemple avec le plancher c'était ce choc incroyable d'avoir pu voir le plancher pour l'apparition dans une exposition j'avais vu ces images là c'est le miracle de Garabandal qui a eu lieu en 1960 en Espagne où quatre pré-adolescentes ont vu la Vierge et c'était un village vraiment on est en 60 mais sans électricité sans eau quelque chose de presque moyenâgeux et d'un coup ce village où il y avait très peu d'habitants une fois de plus a été inondé de visiteurs des milliers de personnes sont venues et ça a duré un an pour voir ces petites en proie aux apparitions et la télé est venue et donc il y a eu beaucoup de films réalisés sur Garabandal je ne veux pas vous le passer il dure une heure mais on voit les petites lorsqu'elles sont en extase on voit leur corps exactement comme les hystériques c'est juste le vocabulaire qui se déplace on voit leur corps se tordre comme ça elles tombent à genoux on les voit sur les images des actualités de l'époque marcher à genoux enfin donc je ne sais pas si on dit marcher quand on est à genoux à l'envers à reculons et à l'endroit sur des pierres parce que c'est dans la montagne en Espagne et c'est des images extrêmement fortes extrêmement puissantes et il m'est apparu que si ces enfants enfin il m'est apparu parce que j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur les apparitions mystiques depuis le Moyen-Âge que ça arrivait souvent aux enfants aux jeunes filles et dans ces périodes là où il y a tout un grand mouvement hormonal chez les filles et qu'on est beaucoup plus apte à recevoir des tas de choses qui peuvent paraître surnaturelles mais aussi ces enfants elles n'avaient pas le choix dans ce village là on se mariait de cousins en cousine et il était hors de question de sortir du village donc il m'a semblé que ce langage du corps c'était aussi une façon de sortir de ce village sortir de son corps et sortir de ce village donc là aussi j'ai essayé de trouver une langue qui permettait de dire ce langage du corps j'ai pas le livre avec moi mais vous les voyez et ma grande inspiration plastique pour écrire ce livre c'est lui c'est Vuillard dans la densité de ses peintures dans la densité de ses corps dans les formes et les positions de ses personnages dans le fait que le fond et la forme sont souvent si mêlés quand j'écris j'ai toujours autour de moi sur ma table un nombre vraiment important d'images de gris gris de tas de choses mais les images elles sont vraiment essentielles c'est elles qui c'est elles sur lesquelles je vais m'appuyer pour pouvoir développer ma langue donc voilà c'est vraiment Vuillard qui a été mon parrain pour ce livre là et puis bien sûr les images des filles les images réelles des filles réelles je vais lire un passage celui-ci vous l'avez mais je vous le lis la vie transformée le langage aussi l'apparition se répand dans la vallée enflamme les alentours la parole frappe contre les pierres l'écho est en route il dévale les flancs se propage au-delà les alentours l'entendent les alentours veulent voir les citadins s'aventurent dans les hauteurs s'enhardissent au village la déroute les mène là les affamés d'espérance accourent on ne compte plus les maisons on ne compte plus les habitants on ne dit plus qui est là les alentours le village les bêtes du monde voilà du monde la montagne peut en contenir encore l'apparition peut en appeler encore les corps de Petra Pierra Pierrette peuvent supporter encore il est question de prédiction d'avenir de mémoire de possible débarquent les taxis les voitures les moteurs les temps modernes ces bruits ces odeurs ces violences d'un coup vaches vaches volailles sont bousculées une moitié de chiens saignent dans une ornière l'autre moitié jamais retrouvée ils sont convalescents inlassables espérants tous ont accepté l'apparition et l'impossible ne l'a plus été le coeur des bouches les voilà les voilà alors s'avance Petra Pierra Pierrette protégée par un peloton armé elle marche d'un pas sec et cadencé une armée rangée en ordre de bataille fauchée par l'extase regarder leur visage est une stupeur regarder leur cou est une stupeur regarder leur regard est une stupeur regarder leur ventre regarder l'une puis l'autre puis les trois la terre sur laquelle elle se cambre le ciel qu'elle touche les montagnes qu'elle franchisse tordues tendues à la perfection dans cet enclos une simultanéité de stupeur elles sont le centre et le regard du monde dans tous mes livres j'utilise indifféremment la prose et la poésie je fais aucune différence pour moi c'est du langage pour moi c'est du mot c'est de l'écriture et ça dépend vraiment de la façon dont je les entends mes personnages d'un seul coup la phrase se rompt et puis je vais à la ligne et ça devient des blocs de poésie et puis si la narration reprend un autre souffle parce que pour moi c'est vraiment une question de souffle la poésie et bien ça va ça va redevenir de la prose voilà il y a cette phrase de Michaud que j'aime beaucoup que j'ai noté que je vais partager avec vous il dit dans l'avenir de la poésie où va la poésie elle va à nous rendre habitable l'inhabitable respirable l'irrespirable voilà pour moi c'est ça la poésie c'est vraiment une façon d'habiter le monde une façon de retrouver son souffle en tout cas de poser son souffle ça me prend autant de temps d'écrire un livre que de réécrire sa ponctuation c'est vraiment un problème dont on pourra discuter ensemble après le problème de la virgule le problème du point le problème des points de suspension du point virgule enfin c'est vraiment tout aussi insondable pour moi que le sens ou l'essence d'un mot dans la poésie il y a cette grande liberté de pouvoir tout faire sauter la syntaxe la ponctuation et puis d'ordonner simplement les mots voilà donc c'est une liberté pour moi d'un seul coup de pouvoir m'affranchir de la ponctuation quand je passe à la poésie et puis d'y revenir quand il est question d'écrire des blocs disons de prose la ponctuation et puis il y a comme je vous l'ai dit tout à l'heure le blanc de la page quand j'ai écrit le livre sur Onikazu Zourne qui s'appelle Ruine je me rends compte qu'il y a beaucoup de mes titres qui sont quand même en rapport avec l'architecture bon voilà là c'est Ruine donc Onikazu Zourne quand j'en parlais autour de moi on parlait beaucoup d'Anse Belmer mais seulement elle elle est elle est exceptionnelle son oeuvre graphique est exceptionnelle son oeuvre poétique est exceptionnelle elle a elle méritait un livre pour elle toute seule elle a passé beaucoup de temps en hôpital psychiatrique à faire des allers-retours entre la vie avec Hans Belmer avec lequel elle a vécu 14 ans et puis l'hôpital psychiatrique dans divers régions de France et d'Allemagne elle a été victime d'expérimentations médicamenteuses lourdes où elle ne pouvait plus parler elle était vraiment au ralenti et pour dire ça j'ai décidé dans ma poésie puisque j'ai écrit une sorte de biographie d'Unika en poésie de recouvrir beaucoup de mes vers de noir comme c'est là d'ailleurs voilà en dessous il y a des mots il y a des vrais mots il y a des vrais vers et puis beaucoup dans le livre elles sont recouvertes et ça pour moi ça voulait marquer tous les moments où Unika elle est empêchée où elle ne peut plus parler soit parce que Hans l'a ficelée ou Hans l'a maîtrisée ou Hans l'a remise à sa place soit parce que c'est les médicaments qui l'empêchent d'aller où elle doit aller mais aussi et là encore ça a été mon choc pour commencer à écrire parce que parfois on a des amours comme ça dans sa tête mais on ne passe pas forcément à l'écriture en me promenant dans le cimetière du Père Lachaise je ne savais pas qu'elle était enterrée là et puis j'arrive devant sa tombe qui est une dalle de marbre noir tout à fait sobre et tout à fait magnifique donc Unika s'est défenestrée et Hans Belmer est mort cinq ans après elle d'une maladie cardiaque donc elle a été enterrée en premier bien sûr et elle était séparée de lui et il a demandé à être enterrée dans la même tombe qu'elle donc sur la tombe commune il y a leurs deux noms et une plaque que Hans Belmer avait demandé à être posée sur cette tombe et sur cette plaque il est écrit Hans à Unika mon amour te suivra dans l'éternité et moi quand j'ai lu ça je me suis dit mais merde même là il ne va pas la laisser tranquille en fait jusque dans la mort et même au-delà il sera là encore avec elle et à partir de ce moment là même ce jour là je suis rentrée chez moi je me suis assise à mon bureau j'étais en train d'écrire l'apparition je crois j'ai arrêté l'apparition et j'ai écrit ruine j'ai pas relevé la tête pour ainsi dire jusqu'à ce que j'ai terminé d'écrire ruine c'est un peu extrême mais j'ai comme un devoir moi j'ai comme une mission de ne pas laisser ces silences là de ne pas laisser ces abus là s'officialiser et j'ai mis des années à trouver un éditeur pour ruine et j'ai reçu beaucoup de lettres d'éditeurs et en gros leur réponse c'était maintenant on ne va pas vous publier parce qu'on ne touche pas Hans Belmer moi dans mon livre je ne le descends pas Hans Belmer c'est un artiste dont je trouve l'oeuvre vraiment sublime mais le rapport Hans-Ounica ça si j'y touche et donc voilà j'ai mis je crois 5 ans à trouver un éditeur qui a accepté de publier ruine je reprends un peu chronologiquement qu'est-ce qui s'est passé après ruine après ruine c'est la ritournelle et bien là je regardais la télévision je regardais la télévision et j'ai vu une émission sur les accumulateurs compulsifs donc ces personnes qui ne jettent rien et qui gardent tout et voilà une architecture d'un seul coup qui s'élevait devant mes yeux une architecture intime on était à l'intérieur d'un appartement et c'était un jeune homme en fait c'est lui qui m'a le plus touchée qui ne s'en sortait pas de cet appartement et qui ne pouvait quasiment plus se déplacer tant il avait accumulé mais c'était comme une protection autour de lui bien sûr c'était vraiment une armure incroyable et spectaculaire et il m'a vraiment 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 touchée et j'ai eu envie de travailler sur ce sujet là donc une fois de plus comme pour l'ensemble de mes livres j'ai fait beaucoup de recherches sur ce symptôme et j'ai décidé d'écrire un livre quasiment sans ponctuation je ne l'ai pas là des blocs de pages comme les mots qui se seraient accumulés comme ça des blocs de pages entiers noirs sans retour à la ligne ça finit par une page totalement noire d'ailleurs sans respiration du tout j'ai accumulé les mots autant que j'ai pu pour pouvoir donner je l'ai appelé Eugène pour pouvoir donner à Eugène son environnement je vous lis un petit morceau le père se proposa d'extraire du couloir de l'entrée quelques caisses afin de faciliter et Eugène lui demanda de quelle caisse il voulait parler et le père lui dit par exemple les dix premières celles qui bloquent la porte et Eugène demanda de quelle porte il voulait parler et le père répondit sans aucun doute la porte d'entrée et Eugène questionna de quelle entrée il était question et le père dit celle qui mène au dehors alors Eugène répliqua n'est-ce pas plutôt une porte de sortie qu'il faudrait dire et le père le lui accorda donc Eugène conclut en proposant pour sa part d'avaler le trousseau de clé le père soupira c'est ce qui va sa façon d'entrer sa façon de ressortir Eugène ne manquait jamais d'admiration pour cet homme si souvent entré si souvent sorti et rentré et ressorti revenu reparti et encore et toujours Eugène laisse achoir le trousseau vers le sommet simple bascule entre le couloir et la pièce centrale puis la très lente marche vers la chambre jusqu'au Cajibi après une petite modification après quelques modifications supplémentaires après un petit ajout Eugène satisfait il a consolidé la terre orienté les rayons du soleil vers le fauteuil où il s'endort face au vent et mes inspirations d'images c'est le travail de deux photographes Richard Pack qui a suivi j'accepte les cookies qui a suivi pendant un an les frères pareils vous les voilà les frères pareils qui accumulent mais qui accumulent de façon extrêmement organisée alors est-ce qu'on a d'autres photos malheureusement non c'est-à-dire que eux ils mettent tout dans des sacs plastiques que vous voyez là et l'intérieur de leur appartement il y a beaucoup d'objets mais tout rangé en sacs plastiques et l'autre c'est Geoff Johnson il a été enfant de parents accumulateurs de sa mère en fait et il a vécu ça avec sa soeur sans trop se poser de questions et puis lorsque sa mère est décédée il a fallu retourner dans cet appartement et là il s'est rendu compte de l'endroit où il avait vécu et il a mis ses propres enfants à l'intérieur de ses pièces et il les a photographiés donc là ce sont ses enfants et donc on a des images comme ça voilà quand on se trouve face face à de telles images qui sont plus que des images bien sûr qui sont des façons de vivre qui sont des façons de respirer qui sont des façons d'envisager le monde et bien quand on écrit à partir de ce sujet là il faut d'abord bien ressentir ce que ça peut faire de pouvoir vivre dans des tels environnements et du coup comment ça va agir sur la langue on ne peut pas écrire une langue par exemple comme celle d'Unika une langue à trous une langue aérée on est obligé pour être au plus près de la psychologie de son personnage de vraiment tasser le récit de tasser les mots et il y a une autre là pareil c'est trop long mais il y a un autre une autre comment on dit quelqu'un d'autre qui m'a inspiré une autre inspiration c'est Henri Darger qui est un artiste brut dont on a découvert l'oeuvre à sa mort il avait plus de 80 ans en ouvrant son appartement bon ben maintenant il est très connu peut-être que vous le connaissez il a écrit les Vivian Girls qui sont des immenses dessins de cette petite fille qui échappe à des tas de monstres tous plus terribles les uns que les autres dans un univers très féerique très coloré absolument magnifique et tout ça il l'a fait de façon très solitaire dans son appartement un appartement qui était comblé de livres de papiers de peinture et dont on ne savait rien puisque le reste de la journée il sortait c'était un petit monsieur tout à fait tout à fait insignifiant tout à fait banal qui était concierge qui a eu plein de petits métiers comme ça très discrets et en ouvrant son appartement quand il est décédé on s'est rendu compte de cette oeuvre extraordinaire qu'il avait produite dans le plus grand secret c'est vrai que moi je passe assez enfin j'écris beaucoup j'écris tout le temps parce qu'il y a toujours des choses qui d'un seul coup me saisissent et puis peut-être si je faisais de la politique je me débrouillerais autrement mais moi ce que je sais faire c'est écrire donc c'est par là que je passe et en visitant une exposition aux archives nationales qui s'appelait Présumée coupable et qui retraçait l'histoire des femmes depuis le Moyen-Âge et toutes les punitions châtiments tortures enfermement qu'elles ont pu subir soit parce qu'elles étaient intelligentes sorcières soit parce qu'elles avaient couché avec l'ennemi comme l'étendu qui m'a fait écrire ont subi les pires humiliations dans la salle des tondus il y avait des films il y avait les images vous les connaissez les femmes qui ont été tondues à la libération et ça c'était pas supportable c'était vraiment pas supportable donc j'ai écrit un long poème avec au départ en m'appuyant sur les images et puis finalement Jacques Coda un artiste m'a rejoint sur ce projet et a peint donc c'est un livre illustré et je vais vous lire un extrait où je parle des images que j'ai vues les images crient elles me crient elles révèlent me révèlent elles soulèvent mon indignation mon crayon elles éclairent l'indignation elles déclarent ça c'est un cartel humiliation d'une femme punie pour avoir collaboré avec les allemands ou pour avoir eu des relations sexuelles avec les allemands collaboration horizontale pieds nus elle a été tondue et marquée au fer rouge à la libération en 1944 il y a un l'humiliation deux la punition trois la tonte quatre la marque au fer rouge c'est à dire le fer chauffé à blanc c'est à dire la brûlure atroce c'est à dire cinq la torture des croix gammées ont été dessinées sur son front et son crâne son regard traqué ses poings enfoncés dans les poches du gilet de laine ses bras maintenus par des hommes quatre hommes des soldats souriants très souriants ils posent devant l'objectif ils sont fiers le devoir accompli l'épuration exécutée la femme brisée la marque de la bête sur son front la femme exécutée en robe en gilet en peau et toujours autour d'elle un premier cercle d'hommes et d'armes braquées armes acier mitrailleuses fusils pistolets grenades à la ceinture canon dirigé vers la femme en robe pieds nus crâne tondu puis le second cercle la foule en haine il y a ce film Gabriel Pierrot Perrot pardon Periot voilà peut-être vous l'avez vu Jean-Gabriel Periot il travaille en ce moment il y a un film de lui qui s'appelle Retour à Reims d'après le livre d'Eribon il travaille uniquement avec des archives et ça c'est un film que j'ai beaucoup regardé et quand j'ai la chance d'être invitée dans les lycées avec les tondus on le regarde aussi voilà il y a des sujets comme ça qui soulèvent mon indignation et qui par le même mouvement soulèvent mon bras et mon crayon et me donnent envie d'écrire c'est même pas une envie c'est vital je peux pas sinon fonctionner dans ce monde si je remets pas un peu d'ordre de temps en temps c'est Bacon là mais en fait c'est la construction que j'ai écrite d'abord alors je vais commencer par la construction donc après avoir écrit ces livres et puis il y a des recueils de poésie aussi la Patagonie dont je vous ai parlé des nouvelles comme Tête blonde ça faisait quand même beaucoup d'années sur les troubles psychiatriques sur les gens très très différents sur les marges beaucoup d'expérimentation d'écriture de mise en forme de mise en page alors j'ai eu envie de créer j'avais l'impression d'être arrivée à une sorte de tournant dans mon écriture j'ai eu envie de créer l'objet final qui contiendrait tout ce que j'avais déjà écrit jusqu'à présent et donc j'ai écrit la construction je vous montre le pdf de la construction voilà c'est un livre plan qui mesure 4 mètres 20 sur 1 c'est le journal d'un architecte fictif auquel on passe commande d'un hôpital psychiatrique donc j'avais déjà beaucoup travaillé toutes les années précédentes sur l'architecture asilaire et aussi sur l'architecture en règle générale et là je suis l'architecte en tout cas c'est moi qui écris son journal chaque page je vais grossir chaque page voilà c'est une page du journal de l'architecte qui commence toujours par aujourd'hui ou aujourd'hier si l'on s'y parle du passé ou du présent il y a beaucoup d'iconographies et pour chacune de ces pages il construit donc cet hôpital le projet est le projet le livre maintenant exige c'est plus un projet que cette grande planche de 4 mètres 20 sur 1 elle est entièrement pliée et elle donne un livre une fois plié de ce format là et ce livre là quand on le déplie selon la façon dont on le déplie selon la façon dont on le manipule et les passages que l'on lit puisqu'on peut lire n'importe quelle page à côté de n'importe quelle autre il y a un lecteur m'avait dit je ne sais pas combien de milliards de possibilités on se rend compte donc plus ou moins vite que cet architecte il est enfermé dans l'asile qu'il se propose de construire ce qui m'a permis de conjuguer l'écriture et l'architecture avec des tas de troubles psychiatriques par exemple dans cet hôpital on a pu créer des circulations doubles parce qu'il y a certains troubles qui font que vous ne supportez pas d'être au contact des autres donc les patients de cet hôpital fictif ils pouvaient se déplacer dans ces parois doubles donc page après page comme ça grâce à l'architecture réelle et grâce à l'architecture de la maladie j'ai inventé cet hôpital et j'ai inventé cette forme avec au verso un plan j'ai demandé j'ai demandé j'ai demandé à une armée artiste roumaine à laquelle j'envoyais au fur et à mesure des fragments de ce que j'écrivais de concevoir le plan de la construction en lui demandant simplement une chose c'est de laisser régulièrement du blanc puisque le plan une fois qu'il est déplié et que vous le pliez et le dépliez les lignes de l'architecture se mélangent avec les lignes de l'écriture c'était vraiment ça dont j'avais envie mais il fallait parfois du blanc parce que c'est quand même très très dense à lire et c'est véritablement d'ailleurs aussi une danse j'aime bien dire que j'ai écrit un roman chorégraphique avec celui-là je vais vous grossir un peu le plan donc voilà elle, elle a créé elle est performeuse je lui avais demandé à elle parce qu'elle n'est pas du tout architecte mais parce qu'elle fait des performances dans l'espace sur l'architecture et donc c'est c'était son travail qui me plaisait pour pouvoir travailler ce plan et elle voyage beaucoup et des tas d'instants de ce plan ont été dessinés dans beaucoup de pays différents et ça aussi ça me plaisait donc voilà ça c'est le verso ça c'est le recto et pour vous montrer c'est là l'éditeur qui l'a publié est suisse il s'appelle Art et Fiction il n'y a que 20 exemplaires du plan qui fait 4,20 m sur 1 parce que c'était très cher et parce que c'est un geste d'imprimeur en fait c'est le geste qui vaut très cher de retourner cette feuille et cette feuille je la plie à la main ça dure 5 heures avant qu'elle soit toute pliée je vais vous montrer après les images et il y a un éditeur suisse donc Art et Fiction qui l'a publié en coupant le plan en 6 posters puisque là ce sont des formats qui sont pliables par une machine et qui sont tout à fait faciles à manipuler donc il y a une boîte c'est celle que vous voyez là dans laquelle il y a ces 6 plans qu'on déplie et quand on les met bout à bout on reconstitue le livre entier et de l'autre côté on reconstitue le plan en entier et le tirage de tête voilà il se plie à la main comme ça de façon très précise au millimètre près parce que plus vous faites des plis le papier est très épais et plus ça monte donc il faut tout calculer au millimètre et puis ça devient un livre comme ça qui est enfermé dans une boîte d'archives voilà et souvent quand on m'invite à parler de la construction alors ça peut être dans les hôpitaux psychiatriques et ça peut être aussi dans les écoles d'architecture on me demande souvent quelles sont mes références d'architectes et mes deux références en fait c'est Jean Ouri qui est un psychanalyste qui a fondé la clinique de Laborde Laborde c'est un endroit où soignés et soignants étaient au même niveau Gattari a fondé cette clinique avec lui et c'est un des endroits où quand on est fou on a le droit de s'exprimer et où la folie est un plus en fait et c'est pour moi quelqu'un d'extrêmement important et d'extrêmement essentiel à tout ce que j'écris je vais vous mettre juste parce que ça dure une minute Jean Ouri quand il a quand il est parti de l'hôpital où il travaillait et où il a fondé Laborde et alors c'est je me souviens au mois de novembre novembre 52 j'ai dit à l'administrateur qui est un très brave type que je vois toujours et bien si dans six mois vous n'avez pas fait des peintures des travaux des trucs comme ça arrangés des toitures qu'on puisse avoir des salles comme ça moi je fous le camp il m'a pris à la lettre six mois après il n'avait rien fait puis il m'a dit voilà ah bon je suis parti mais j'ai vidé la clinique de 40 malades j'en ai laissé sept qui étaient invalides et puis la moitié du personnel m'a suivi comme une ruche un peu mais j'avais rien pas d'établissement rien si bien que j'étais dans des hôtels puis poursuivre la cure d'insuline qui était en cours dans une j'ai été voir lors des médecins qui m'ont donné la permission et pour faire la cure d'insuline dans une clinique d'accouchement voilà j'adore cette expression de ruche que tout le monde le suit comme ça et lui il part sans rien il ne sait pas où il va aller avec tous ces malades et ma deuxième référence je vous disais que j'en avais deux donc c'est lui et l'autre c'est Fernand Deligny Deligny c'était un éducateur il a fait pareil à un moment avec les autistes qu'il soignait dans l'endroit où il était ça ne marchait plus et il a pris les autistes et il est parti et il a créé dans les Cévennes un endroit ouvert pour non pas soigner les autistes mais pour vivre avec eux et j'aime beaucoup cette idée de se déplacer sans savoir où on va et d'un seul coup on arrive au lieu on sait que ça va être là pour Jean-Haurie c'était la Borde qui était une sorte d'ancien petit château totalement en ruine et s'est dit c'est là on va s'installer là et la clinique elle existe toujours et elle est toujours vraiment c'est un endroit phare pour la psychiatrie la psychiatrie qui a du coeur on va dire et les expériences qu'a mené ou même c'était plus qu'une expérience Deligny il a fait ça toute sa vie et ça continue voilà moi j'aime beaucoup ça le fait de se dire on laisse tomber tout ce qui est institution tout ce qui nous oblige à entrer dans des magouilles qui font que l'humain il n'existe plus et dans l'écriture c'est pareil moi je ne suis pas publiée chez des grands éditeurs parce qu'à chaque fois on me dit ça ok on veut bien mais il faudrait supprimer cette partie là bah non moi je ne vais rien supprimer du tout donc tant pis je reste avec les éditeurs qui sont à ma taille et puis je ne fais pas de concession là-dessus et eux non plus voilà et puis alors évidemment pour la construction il y a eu beaucoup beaucoup de références à des artistes que j'aime beaucoup Gordon Matta-Clark je ne vais pas vous le passer mais vous savez qui coupe par exemple la maison en deux qui coupe vraiment la maison complètement en deux alors ça peut donner dans l'écriture je vous lis une page du journal de l'architecte du coup jour avec mes outils le coude le doigt le pouce le pied la foulée je coupe la maison en deux en deux je la divise gauche droite multiplie les points cardinaux nord-sud-est-ouest nord-nord sud-sud est-est-ouest-ouest-ouest ainsi pourrons-nous aller au sud sud revenir revenir nord changer est-est direction ouest-ouest choisir se perdre choisir se perdre division du mal la moitié au nord l'autre à l'est de quel est parles-tu de quel nord pars-tu de quel point regardes-tu vers quel sud quel mal si l'homme est coupé en deux comme la maison coupée en deux où peut-il habiter coupé en deux comme une maison inhabitable précipice ou tomber l'homme tombé dans la grande coupure la déchirure le scinder en deux homme et maison n'espérez pas poser un lit une chaise une table pour l'homme fendu n'espère même n'espère pas même un seul pas entre une moitié et l'autre le danger de mort réel par-dessus le franchissement de la masse inerte massive tandis que l'homme mortel coupé en deux de la peau de la chair un squelette trois fois rien périssable ablaté pénétré la surface incision jusqu'à la métamorphose s'occuper des deux moitiés division concentré son attente sur la brèche on respecte les limites d'une façon effrayante la surface est une limite perforée outrepassée voilà c'est ça quand on pardon quand on regarde des ou quand on est proche ou quand on s'inspire d'oeuvres comme celle-ci où Mataclar qu'il entre tellement dans l'architecture pour en révéler les strates historiques en fait il la trou il la perfore c'est vraiment extrêmement inspirant et il y avait aussi Gregor Schneider qui m'a beaucoup inspiré aussi pour ce livre-là qui lui a dans une de ses oeuvres qui continuent d'ailleurs c'est une oeuvre qui va durer sans doute toute sa vie a investi la maison familiale dont il ne cesse de boucher les fenêtres redéboucher boucher les cloisons déplacer dormir dedans vider remplir et c'est aussi voilà c'est symboliquement très impressionnant sur l'autorité sur les normes sur la famille voilà donc ça c'est d'autres références pour écrire quoi donc après la construction et d'avoir travaillé si longtemps sur un objet aussi grand que ça et où tout le corps était en action j'ai eu beaucoup de mal à me remettre sur un écran et sur un petit format j'ai eu quelques mois de flottement jusqu'à ce que je rencontre un collectionneur de Francis Bacon à Monaco c'est la fondation Francis Bacon il s'appelle monsieur Boustani et il a une collection d'archives de 3000 papiers photographies pardon et détritus tout ce que Bacon mettait dans son atelier personnel voilà et je lui ai proposé d'écrire un portrait poétique une biographie de Francis Bacon à partir des archives il a accepté et bien plus que ça il m'a mécénée c'est assez rare pour le dire il m'a donné de quoi vivre tout le temps de mon écriture et il a financé ce livre et débloqué tous les droits pour les images et là c'était une aventure fantastique comme chaque bouquin je dirais c'est toujours une aventure extraordinaire donc j'ai choisi je ne sais plus peut-être 50 archives mais archives ça peut être aussi bien une assiette voilà ça c'est une des palettes de Francis Bacon que c'est détritu comme ça pour pouvoir composer mon livre au départ j'avais proposé à monsieur Boustani un livre qui s'appelait études pour un portrait de Francis Bacon donc quelque chose d'assez classique je ne voulais pas trop l'effrayer et puis quand j'ai commencé à écrire et quand j'ai enfin trouvé la forme parce que j'ai mis du temps à trouver la forme c'est devenu Bacon le cannibale et il a bien aimé et il a continué à me mécéner heureusement et ça s'est passé de la façon suivante j'avais toutes les archives en main en photocopie pas les vraies j'avais vu les vraies mais après j'ai travaillé avec des photocopies et j'essayais de créer des triptyques puisque Bacon il travaille beaucoup en triptyque et j'essayais de trouver des poèmes qui pourraient passer d'une image à l'autre et vraiment ça ne marchait pas du tout et un jour un peu désappointée j'ai tout arraché des murs j'ai tout mis par terre et j'ai piétiné et je me suis rendu compte que Bacon dans son atelier c'était un peu le même système toutes ces milliers d'images qu'il avait elles étaient sans cesse froissées piétinées collées agglutinées et de cela il extrayait ce qui allait devenir sa création ce qui allait devenir l'essence même de sa peinture puisqu'on sait par exemple que le cri un cri ça peut être une image d'un manuel de dentiste une texture de peau c'est une image d'un rhinocéros etc comme ça il mélangeait les images les textures pour une peinture de la sensation moi Bacon je l'aime depuis que j'ai 20 ans j'ai écrit ce livre j'avais bien plus de 40 ans et c'était vraiment extraordinaire de pouvoir dire que c'était en fait comme si c'était mon écrivain préféré alors que c'est un peintre mais cette peinture de la sensation c'est toujours ce que j'ai tenté de faire avec l'écriture vraiment une écriture de la sensation Bacon il flinguait tout ce qui pouvait être narration ça ne l'intéressait pas du tout et donc là on est pareil alors je n'ai pas le livre non plus à vous montrer mais j'ai trouvé sur internet 2-3 images du livre puisque pour l'écrire j'ai intégré les images je leur ai donné le rôle d'un mot c'est à dire que c'est de la poésie je romps ma poésie en intégrant des images et comme Bacon les images je les réutilise plein de fois elles apparaissent plusieurs fois au fil du livre voilà et donc j'ai vraiment pu écrire avec l'image et le mot en les mettant au même niveau et c'était c'était une grande fête en fait de se rendre compte que plus on a de moyens et plus on peut avoir cette liberté de mettre dans d'introduire dans son écriture tout ce qui tout ce qui nous habite et puis tout ce qui nous inspire de plus être limité au mot même si le mot il a une dimension extraordinaire mais voilà si on peut en plus introduire l'image et puis là aussi j'ai évidemment pris grand plaisir à pouvoir travailler le vide autour des images et des mots je crois pas que j'ai il y en a peut-être une là bon voilà c'est vraiment tout petit mais il est écrit un corps doit bien se tenir quelque part dans la mémoire de ses nerfs de ses muscles un corps tient et c'est un des détritus de Bacon alors sans doute parce que j'avais durant toutes ces années été à l'écoute de tous ces personnages fragiles ayant existé ou fictifs et de tout toute cette marginalité de toute cette ombre finalement mais comme vous avez pu le voir uniquement à travers des archives ou à travers des recherches mais jamais en confrontation c'est sans doute pour ça que j'ai été capable d'écrire Rouge pute qui a été une aventure très différente puisque c'était une commande au départ pour écrire des portraits de femmes une commande par la maison de poésie de Normandie et un centre social celui de Louvier où je suis allée en résidence et quand on m'a dit portrait de femme j'ai dit oui et à la première réunion où nous sommes retrouvées toutes ensemble il y avait un grand travail avant que j'arrive de façon à ce que des femmes aient envie de travailler avec moi donc elles étaient neufs donc on a fait un petit tour comme ça de présentation et là j'entends dans ces brèves présentations que sur ces neuf femmes six avaient été victimes de violences conjugales de violences sexuelles et je me suis dit si c'est elles qui sont là c'est que c'est elles qui ont besoin de travailler avec moi seulement j'ai bien réfléchi avant de donner ma réponse parce que je savais que là je ne pouvais plus me protéger derrière les archives même si lorsqu'on travaille par exemple un sujet comme Jeannot on y va vraiment je veux dire moi c'est un de mes fils qui au bout d'un an d'écriture m'a dit maman faut que t'arrêtes parce que je mangeais plus je n'étais plus que lui mais je pouvais toujours revenir tout de même au quotidien là pendant deux mois ces femmes elles m'ont parlé en entretien individuel alors il y avait un cadre très précis pour qu'elles soient protégées j'avais pas d'enregistreur j'avais pas d'écran j'écrivais tout à la main c'était à leur rythme comme elles voulaient autant de temps qu'elles voulaient j'étais vraiment à leur disposition pendant ces deux mois c'était très difficile pour elles de retourner dans ce passé toutes elles avaient réussi à quitter leur conjoint violent depuis plus ou moins longtemps seulement elles étaient volontaires pour écrire avec moi donc elles l'ont fait pour travailler avec moi avec cette phrase qu'elles m'ont souvent confiée et qui a été un peu notre guide à savoir si ça peut en sauver une c'est pour ça qu'elles ont continué et c'est pour ça qu'on est allé jusqu'au bout de ce livre et tous les soirs en rentrant chez moi avec tout ce que j'avais entendu je travaillais tout de suite d'abord parce que ça me permettait de prendre du recul par rapport à la charge de violence que j'avais pu découvrir parce que quand on passe dans la langue heureusement et dans la poésie encore plus il y a un tel travail à faire que ça nous permet de nous décoller de la réalité et la réalité des violences conjugales elle est particulièrement dure donc je mettais voilà je stabilossais je stabilobossais tout simplement les mots ou les phrases les expressions dont je savais qu'elles pouvaient être matière poétique et puis ensuite d'une autre couleur les phrases sur lesquelles je savais qu'elles pouvaient continuer d'en parler parce que sans doute aussi grâce à mon travail précédent j'avais appris à comprendre les silences et à écouter les silences et les postures du corps et tout ce qu'elles ne me disaient pas ou quand la voix s'arrêtait ou les regards qu'on pouvait s'échanger je savais que là il y avait encore autre chose à dire et si elles en avaient envie ou le courage et bien elles continuaient de me parler chaque poème que j'ai écrit avec leurs mots je l'aurais lu à chacune d'elles puisque dans Rouge pute il y a beaucoup de poèmes qui sont composés de toutes leurs expériences puisque les violences conjugales il y a même si c'est toujours des histoires individuelles il y a beaucoup de mécanismes communs et puis il y a des poèmes qui sont plus précisément sur un fait arrivé à l'une ou à l'autre donc chaque poème je l'aurais lu et j'ai écouté si elles voulaient changer quoi que ce soit un mot une tournure voilà et puis une fois qu'individuellement j'avais fait ces lectures on s'est retrouvées pour la deuxième fois toutes ensemble et là j'ai lu l'ensemble du recueil et elles en ont été très heureuses c'est d'ailleurs les moments où il y a eu le plus de larmes en fait quand elles ont entendu leurs histoires transformées en poésie et puis on a décidé ensemble du titre je vais vous raconter pourquoi Rouge pute l'une d'elles un jour où j'arrive chez elle et passer deux mois avec ces femmes là ça veut dire que la confiance elle s'est vraiment installée entre nous c'est des femmes que je vois toujours avec lesquelles je suis en contact donc un jour l'une d'elles lorsque j'arrive chez elle m'apporte une boîte de chaussures remplie de rouge à lèvres elle les pose sur la table et elle me dit ça c'est mes rouges putes donc je lui demande de me raconter et un des des interdictions majeures lorsqu'on est une femme victime de violence c'est d'être féminine c'est de se maquiller c'est de se parfumer parce qu'on ressemble tout de suite à une pute et donc pour la majorité d'entre elles elles ont complètement abandonné toute forme de féminité et une étape cruciale dans la reconstruction c'est d'oser de nouveau se maquiller par exemple et donc elle cette femme là du premier rouge à lèvres qu'elle avait acheté une fois qu'elle avait quitté ce conjoint violent jusqu'au dernier elle les avait tous gardés et elle les appelait ces rouges putes voilà et on a donc décidé ensemble toutes ensemble d'appeler ce recueil rouges putes donc je vais vous faire une petite lecture je vais vous faire La première fois au premier coup La première fois, première insulte On croit qu'on va le changer Mais non L'amour sûrement Mais non La seconde fois, la troisième fois On croit qu'on va le sauver Mais non Les fois suivantes, années suivantes On croit qu'on va se sauver Mais non Après les excuses, on pense que ça va s'arranger Mais non Les belles paroles, le beau parleur Mais non La première fuite, première main courante On se dit un renouveau Mais non Quand on revient, une nouvelle lune de miel Mais non D'un seul coup, mais oui Ça repart Le danger à tous les coups Pour X raisons Pour X raisons La violence tombe Pour X raisons Mon corps, une ombre Pour X raisons Ma vie, une tombe Et je vais Et ça va Et je vais mal répondre Et ça va recommencer Et je vais me taire Et ça va se calmer Et je vais partir Et ça va être terrible Et je vais retomber Et ça va me blesser Et je vais rester Et ça va durer Et je vais mourir Et ça va se terminer et je vais tout dire et ça ne va pas aller et je vais et ça va et je vais désobéir et ça va me sauver et je vais dénoncer et ça va s'arranger et je vais oser et ça va tout changer et je vais vivre et je vais et ça va La robe de mariée Un jour c'est vrai, j'ai dit oui lui aussi Un jour c'est vrai, on s'est marié, c'est même moi C'est vrai, c'est moi la demande en mariage Un jour c'est vrai, des jours parfois il m'appelait chérie Parfois dehors Mais une fois la porte passait Dès qu'on était rentré Sans témoin, sans regard Pas le temps de se frotter les yeux La dernière nuit de mon enfer Il a tenté de me crever les yeux Un jour c'est vrai, j'ai cru au paradis J'avais dit oui Et lui aussi Il était doux, un agneau Un jour l'agneau a disparu Pas même un loup, un monstre C'est à lui que j'avais dit oui A lui Et ça je l'ai su Dès la porte fermée Ma robe de mariée Je l'ai lacérée Marcher sur des oeufs Au début Au début tu n'as pas peur Tu ne vis pas avec la peur Tu vis avec un homme que tu aimes Et qui t'aime, tu le crois au début Au début amoureuse L'amour le grand mot Amoureuse et même retombée amoureuse Après les excuses Au début Entendre parler de femmes battues Et se dire Mais elles n'ont qu'à partir Mais l'emprise La terreur Si tu ne les as pas vécues L'épuisement Au début tu ne comprends pas Au début tu ne sais pas Tu ne sais rien Puis Dès le matin Et chaque matin Qu'est-ce qui va se passer Puis Dès le matin Et chaque matin Si je dis ça ou ça Si je fais ça ou ça Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je vais y passer Passer une autre journée Marcher sur des oeufs Les marques Blush Rouge à lèvres Ombre à paupières Non Fond de teint Oui L'outil principal Capital Fardé Caché Effacer du visage Les bleus Traces de sang Plais Bosse Effacer le visage Écrire sur le miroir Je ne sens rien 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 Je ne sens rien On ne verra rien 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 On ne me voit pas Je ne sens rien 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 Je ne vois rien Et quand il bouge Je me demande pourquoi Et quand il se tait Je me demande pourquoi Et quand il s'avance Je me demande pourquoi Et quand il ferme la porte Je me demande pourquoi Et quand il ouvre une bouteille Je sais pourquoi Et quand il frotte ses mains Je sais pourquoi Et quand il craque ses doigts Je sais pourquoi Danger L'enfant au bord de l'escalier, il va tomber. L'enfant debout dans la baignoire, elle va glisser. Les enfants en danger, le danger incontrôlable, les enfants vont se blesser. La mère, impossible de crier, impossible de bouger, impossible de les sauver. La mère immobilisée, les mains qui l'étranglent, les mains qui l'étouffent. L'escalier encore plus près, elle le voit. La panique dans la baignoire, elle la sent, tandis qu'elle meurt, tandis que les deux mains sur sa gorge, tandis que le dernier souffle. Et l'enfant, l'escalier, et l'enfant, la baignoire, et elle asphyxier le corps à l'abattoir. Tu peux prendre mon corps, mon sang, mes os, ma vie, mais les enfants, mes enfants, pitié pour les enfants. Conjugaison, se taire, je me tais, ta gueule, il me tue, nous nous taisons, vous, vous vous taisez, ils assassinent. Voilà. Je m'arrête là pour discuter avec vous, si vous avez des questions. Oui, oui. D'abord, merci, c'était très touchant. Et moi, j'aimerais savoir comment, du coup, l'écriture est venue à vous, comment vous êtes venue à l'écriture ? Alors, je suis issue d'une famille extrêmement bruyante, et je suis la dernière de la fratrie. Et moi, pour me faire entendre, c'était vraiment pas possible. Donc, depuis toute petite, j'avais pris l'habitude de communiquer avec mes parents, mes frères et sœurs, en écrivant des petits mots que je laissais sur la table, ou voilà, quoi. C'était vraiment ma façon de pouvoir me faire entendre, en fait. Et à 7 ans, je m'en souviens très bien, j'ai écrit mon premier recueil de poèmes que j'ai agrafé et que j'ai gardé pour moi. Maintenant, je peux parler. Ici, je peux vous parler une heure et demie, c'est un grand plaisir. Mais pendant des années, parler, ça a été vraiment difficile. Et donc, l'écriture, c'était ce qui était le plus simple pour moi, pour m'exprimer. Après, se dire, ça va devenir mon métier, ça, c'est vraiment une autre étape. Je racontais à Maxime qu'il n'y a pas longtemps, j'ai donné un workshop avec des étudiants en master de création littéraire. Je n'en revenais pas, comme tous ces étudiants. Pour eux, c'est évident que l'écriture, c'est un métier, que l'écriture, c'est... Voilà, on peut en faire quelque chose et tout. Moi, c'était souterrain. J'écrivais caché, je dirais, quoi, en me disant, jamais, jamais, ça arrivera au grand jour. Enfin, ça ne m'était jamais venu à l'idée, même. Et puis, finalement, j'ai envoyé une nouvelle, un concours de nouvelles. Elle a été publiée, ça m'a donné confiance et j'ai continué, quoi. Et puis, les années passant et surtout, en fait, ma détermination à révéler ces voix étant de plus en plus prégnantes, ben voilà, je me suis autorisée à dire, je suis écrivaine. Merci beaucoup, d'abord. Moi, j'ai trouvé ça très, très fort. Et mis à part les images et tous les gris-gris dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que tu as d'autres outils que tu utilises quand tu écris, comme la machine à écrire, par exemple ? Alors moi, j'écris beaucoup sur papier. À part égale, je dirais entre le papier et l'écran. À chaque nouveau livre, je me dis, je vais essayer d'être organisée, d'écrire dans un seul cahier. Ça ne marche jamais. Il y a toujours parce que le mot, la phrase, elle vient. Vous êtes dehors, vous êtes n'importe où. Et donc, je griffonne sur des bouts de papier. Et donc, ça fait des masses. Et c'est vraiment, à chaque fois, peut-être la moitié de mon boulot, c'est d'essayer de remettre en or, de me rappeler où j'ai écrit ça. Je suis sûre que j'ai écrit ça, mais dans quel cahier c'est, etc. Donc, bon, ben voilà, ça, ça prend beaucoup de temps. Donc, il y a beaucoup de papier. Beaucoup de petits bouts à droite, à gauche, que je scotche, que j'essaye de regrouper. Voilà. Et oui, moitié, moitié, écran et papier. Après, en objet même, non, je bois beaucoup de thé. Mais en objet même, c'est vraiment les images et puis les livres, quoi. C'est tout. Bon, déjà, un grand merci parce que je suis en panne d'écriture et ça m'a... Je ne sais pas, il y a un truc là. Bref, je ne sais pas si je vais réussir à dormir. Trois petites questions. Votre rythme d'écriture, est-ce qu'il y a un quotidien ou est-ce que c'est beaucoup, beaucoup à un moment et après, pas grand-chose ? Le lieu où vous écrivez et puis la place de la réécriture dans ce qu'on sent comme quand même une écriture viscérale, quoi. Du coup, voilà. Alors, le temps. Alors, je n'ai pas de rituel, déjà. Moi, j'écris n'importe quand. Avant, j'avais très peur quand je passais quelques journées sans écrire ou quelques semaines. Maintenant, je sais que ça continue d'écrire et que même si ce n'est pas là sur le papier ou sur l'écran, ça écrit quand même. Et donc, je ne m'inquiète plus du tout pour ça. Après, maintenant que je n'ai plus d'enfants, par exemple, qui sont grands, qui sont partis, je n'ai plus besoin d'écrire par fragments. Avant, comme beaucoup de femmes, je suis tout le temps interrompue. Donc, c'était des petits bouts. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mes bouquins qui sont en fragments, d'ailleurs, parce qu'il fallait revenir dans le quotidien. Maintenant, je peux prendre beaucoup plus de temps. Et après, vous le savez, ça dépend. Quand d'un seul coup, il y a quelque chose qui est là, qui part bien ou qui arrive de façon incroyable, ça dure des heures et on a l'impression qu'une minute est passée et puis la nuit est là et on ne se rend compte de rien. Et puis parfois, un seul mot dans la journée me suffit parce que je vais continuer à y penser et à savoir ce que je vais en faire. Donc, voilà. Le lieu, je n'ai pas de lieu. J'ai besoin juste de calme. Je ne peux pas écrire dans les cafés, par exemple. Ça, je n'y arrive pas du tout. Ou alors vraiment un mot comme ça. Mais écrire vraiment, non. Je ne peux pas. J'ai besoin de calme. Mais après, n'importe où, chez moi, c'est mieux que chez moi parce que sur ma table, j'ai mon matériel. Mais si vraiment... Moi, j'écris beaucoup en bibliothèque aussi. Donc, voilà. Je n'ai pas de lieu privilégié. J'ai écrit beaucoup, beaucoup en ville. J'ai habité Paris longtemps. Maintenant, j'habite en pleine nature. Il n'y a plus rien autour de moi. Et c'est ma respiration qui a changé. Et donc, ma ponctuation. Je me suis rendu compte d'avoir changé de géographie. Voilà. Et la réécriture, ce n'est pas tant de la réécriture que beaucoup de relecture à voix haute de façon à bien entendre tout ce que j'ai écrit et donc de soustraction. j'enlève énormément. Un bon quart, je dirais, de tout ce que j'ai écrit saute. Et ça, c'est à la relecture à voix haute que je me rends compte. La psychiatrie est un thème très fréquent. Vous pouvez nous en parler ? Oui, c'est vraiment un peu comme ce que j'ai essayé d'exprimer, à savoir qu'il n'y a pas de langage, là. Il y a un langage qui est hors norme. Il y a vraiment des attitudes psychologiques, mentales, physiques qui sont presque indescriptibles. Et donc, pour moi, c'est l'entrée royale vers une langue que je peux saisir et façonner comme je l'entends. Il n'y a pas de code, puisque je n'écris pas du côté des psychiatres, mais du côté des autres. Donc, d'un seul coup, pour moi, la liberté, elle est extraordinaire. L'invention des mots, l'invention des tournures de phrases, là, elle est illimitée. Et à chaque fois, c'est neuf. Et aussi parce que je me sens toujours, moi, sur cette frange-là. Souvent, je me dis, mais pourquoi je reviendrais de l'écriture ? Pourquoi je ne reste pas... Par exemple, quand j'étais avec Jeannot ou avec Jeanne dans Les Trois Maisons, on est tellement bien quand on a mis tout en place et qu'on règne comme ça sur les mots et les situations. Pourquoi revenir ? Donc, c'est... Bon, avant, j'avais les enfants qui disaient, j'ai faim. OK, reviens, mais sinon... Donc, moi, je suis toujours dans ces zones-là où le réel est difficile à investir. Donc, c'est là où je me sens le mieux, en fait, dans l'écriture et dans toutes ces langues à inventer. Et souvent, quand je sors un livre qui a plus trait à la psychiatrie, par exemple, dans le public, on me demande si je suis soignée ou soignante. J'aurais du mal à répondre. Je me demandais, vous avez toujours écrit en français, vous n'avez jamais eu l'envie d'utiliser une autre langue pour écrire ? Ah, si, j'adorerais. Alors, je maîtrise un peu l'italien. Alors, parfois, j'écris des poèmes en italien, comme ça, je trouve ça fantastique, parce que, du coup, ils sont d'une très grande simplicité, comme je n'ai pas beaucoup de vocabulaire, mais parfois un peu d'anglais, mais j'adorerais. Mais je ne suis pas bonne en langue. Je ne les connais pas. Je n'en connais pas suffisamment pour me lancer dans une vraie écriture. Mais si, et même les mélanger. Alors, c'est pour ça, à défaut, je prends des images, par exemple, qui sont une autre langue, voilà, mais pas en phonème, du coup, mais du coup, voilà, c'est ma façon d'écrire dans plusieurs langues, quoi. Mais j'aimerais bien, oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai trois questions, s'il y a le temps. La première, je me demande si... Parce que vous vous inspirez beaucoup de souffrance, énormément, en fait, et je me demande si l'écriture, ça vous suffit pour, voilà, relâcher ou, je ne sais pas, penser à autre chose. Enfin, je me demande comment vous gérez toutes ces souffrances, en fait. En fait, c'est une joie immense de me dire que je soulage une souffrance. Donc, du coup, moi, je... Au début de mon travail d'écriture, je souffrais. Maintenant, je ne souffre plus. J'ai réussi à apprendre, peut-être, à grandir ou être assez sûre de moi ou assez sûre du pouvoir de la langue pour pouvoir être à l'abri. Et c'est toujours maintenant, depuis plusieurs livres, en fait, c'est une joie. C'est une joie immense, quoi. Et d'abord, la joie que je ressens à écrire, à être plongée dans cette création, et aussi la joie de me dire que je donne une voix à quelqu'un qui n'en a pas. Donc, du coup, je suis très soulagée. Bravo, déjà. La deuxième question, c'est... J'ai beaucoup pensé à Apollinaire quand vous avez lu l'extrait de Apparition. Et juste après, en fait, vous avez parlé de la ponctuation et après, tout le thème de la conférence était sur l'architecture. Donc, c'est aussi très proche de son travail. J'ai pensé au poème Zone, qui est le poème d'ouverture de l'alcool. Et dans ce recueil, il n'y a aucune ponctuation. Donc, il s'est défait des règles et des codes. Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous aussi, vous... Il vous a inspiré ? Oui, il m'a inspiré, mais je dirais même... Quand on voit la richesse de la poésie contemporaine, moi, je suis un grain de sable. Je veux dire, il y a des expérimentations qui sont, sur la forme formelle, qui sont impressionnantes. Donc, tout ça est inspirant, bien sûr. Et puis, Apollinaire, oui, je l'ai beaucoup lu aussi. Et la dernière question, c'est par rapport à Joff, le photographe. Je me demandais si on avait... Il existait, je ne sais pas, où lui, il a écrit sur lui sa manière... Ce qu'il est devenu, en fait, après cette enfance dans l'accumulation, comment lui fonctionne de manière psychologique ? Je me demande. En fait, lui, il est photographe. Et c'est vraiment quand il a dû vider l'appartement de sa mère, au décès de sa mère, qu'il s'est rendu compte dans quoi il avait vécu. Mais il faut croire qu'il n'avait pas été... En tout cas, c'était une résilience totale, puisqu'il est devenu photographe. Il a une œuvre photographique que vous pouvez regarder sur son site qui n'a rien à voir avec ça. Et juste cette série-là, qui est liée au décès de sa mère, et où il a replacé ses enfants et les enfants de sa sœur dans les endroits où il avait vécu. Mais du coup, il était totalement sorti indemne, finalement, de cette enfance. Merci. Bonjour. Est-ce que... C'était juste par rapport aux illustrations, parce qu'il y en a qui sont vachement intéressantes. Et je voulais savoir si, des fois, vous faites vos propres dessins et ce qui vous inspire et tout ça. Oui. Quand je gribouille beaucoup, quand j'écris, par exemple, les trois maisons, j'ai beaucoup dessiné des maisons les unes dans les autres ou même dans la construction pour concevoir le plan. J'ai fait beaucoup de dessins. Et à côté de ça, moi, je ne suis pas du tout dessinatrice. C'est vraiment du croquis. Moi, je découpe beaucoup. J'adore le collage, le découpage, etc. Et quand je n'écris pas, je découpe. Et un de mes prochains livres qui sortira l'année prochaine, c'est sur Anna Heuch, la femme dans les encyclopédies d'histoire de l'art. On l'a définie comme la seule femme d'Adda Berlin. Alors, évidemment, elle est bien plus que ça. Et par exemple, toute son œuvre d'écriture, pour moi, c'est de l'écriture, avec ses ciseaux et ses papiers. Pour moi, c'est admirable. Donc, voilà, moi, je fais des collages. Très cool. Merci. Est-ce qu'il y a des moments où vous n'arrivez pas à poser des mots ou à écrire par rapport à ce que vous vouliez représenter ? Oui, j'ai plein de déceptions. Ce n'est pas assez fort. Ce n'est pas assez juste. Ça ne va pas là où je veux. Dans ces cas-là, je laisse de côté. Souvent, j'ai plusieurs livres qui avancent en même temps. Et comme beaucoup de mes livres me demandent beaucoup de recherches, j'écris juste des petites phrases le temps des recherches. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le laisse de côté. Je reprends un autre livre. Et si le sujet me tient suffisamment à cœur, celui que j'ai laissé, je vais le reprendre. Mais il y a aussi certaines choses que j'abandonne complètement parce que je n'y arrive pas. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne trouve pas le langage. Ça ne va pas. Mais quand je me suis lancée vraiment... Quand je sais que ce que j'écris est juste à mes yeux, même si parfois, il y a des moments de découragement ou des blocs entiers qu'on écrit et qu'on se dit que ce n'est pas possible et qu'on balance. Mais ça ne décourage pas du tout assez pour cesser l'écriture. D'accord. Et du coup, il vous est déjà arrivé d'abandonner ou de totalement laisser de côté un certain sujet et de ne pas le reprendre après. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas dit que dans dix ans, ils reviennent. Voilà. Mais oui, oui, il y a des sujets où sur le coup, et même plus que sur le coup, où après y avoir réfléchi plusieurs semaines ou avoir commencé à chercher, je me dis vraiment, là, oui, c'est bien, c'est ça, j'y vais. Et en fait, non, ça ne tient pas. Merci. Tu as commencé un peu déjà à répondre à ma question, mais je voudrais savoir comment tu fais pour revenir à ton quotidien, enfin, par rapport à tes enfants, tu disais, mais c'est des sujets qui n'ont tellement que tu choisis et comment tu fais pour ne pas te faire manger, en fait, enfin, si tu y arrives, si tu arrives à revenir au quotidien et voilà, enfin, tes techniques et... Alors, des techniques, je ne sais pas. Disons que c'est vrai que les enfants, ça va être pas mal. Bon, maintenant, ils sont grands, ils ne sont plus avec moi, mais par exemple, quand j'écrivais Ruine, quand Ruine est sortie plutôt, donc cinq ans après quand même, donc il y a eu des lectures et je propose toujours à mes enfants de venir aux lectures. Il y en a un qui vient et le second m'avait dit, c'était Ruine que je devais lire, il m'avait dit, moi, maman, ton écriture, je la vis tous les jours, je ne vais pas en plus venir à tes lectures. Donc, je crois que vraiment, de toute façon, bon, ben voilà, ça fait partie il y a une acceptation, de leur part, il y a eu une acceptation, ben leur mère, elle était mieux quand elle écrivait finalement, donc on la laisse écrire. Bon, maintenant, ils ne sont plus avec moi et puis moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris assez de distance par rapport à mes sujets, même si je n'ai pas de distance quand j'écris, je suis vraiment avec eux, pour pouvoir revenir plus facilement, quoi. Mais avant, sans mes enfants, je ne sais pas trop comment j'aurais fait et c'est aussi pour ça que l'archive est super importante parce que c'est du réel et donc, par exemple, quand on est emporté par la langue et tout, mais qu'on revient à l'archive, d'un seul coup, on est de nouveau dans le réel et ça, c'est un outil, je trouve, vraiment capital pour reprendre pied dans le quotidien, avec les autres, d'être de nouveau avec les autres. Voilà, ça, c'est un truc. D'accord, trop bien, merci. Et je voulais savoir aussi d'être mère à la fois et artiste. C'est une galère. Ok, ouais. Franchement, c'est d'abord être toujours interrompu, c'est devoir faire passer ça un peu après. Je trouve ça super difficile, quoi, c'est vraiment... Moi, je trouve que le métier de mère, c'est le plus difficile, moi, vraiment, voilà. et en même temps, moi, je sais que je... Enfin, et mes enfants, ils l'ont aussi vite ressenti que j'étais plus équilibrée quand j'écrivais. Donc, ça s'est bien goupillé, finalement, ils me laissaient vraiment du temps pour écrire. Bon, voilà, quoi, mais je trouve que c'est très compliqué, oui, de faire les deux en même temps. C'est pour ça que... on assure, quoi. Vous aviez dit tout à l'heure que parler des souffrances des autres, c'était une joie pour vous, ou enfin, de les exprimer comme ça. Je voulais savoir, est-ce que vous, vous servez de l'écriture pour parler de vos souffrances à vous ? Jamais. Jamais. Vous écrivez jamais pour le personnel. Ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord. Moi, je fais quoi dans la vie ? J'écris. J'ai élevé des enfants, j'écris. Voilà, ce n'est pas matière à livres, en tout cas, pas de mes livres, quoi. Je préfère largement aller vers l'inconnu. Ça m'intéresse beaucoup plus que vers ce que je connais par cœur. Moi, je me connais par cœur. Ça ne m'intéresse pas. Je sais comment je parle, je sais comment je mange, je sais comment je me déplace, qu'est-ce que je pourrais écrire. Ce que j'aime écrire, par contre, c'est sur l'écriture. J'ai un des recueils, la Verve Valparaiso, c'est uniquement sur le... sur comment on écrit, sur la fonction d'écriture. Ça, c'est ce qui m'intéresse vraiment. Et là, ça parle de moi, oui, puisque c'est mes gestes et mes pratiques d'écriture. Mais ma vie en tant que telle, non, ça ne m'intéresse pas du tout à écrire. À vivre, oui, mais pas du tout à écrire. Et je me sens beaucoup plus investie dans cette quête du langage qui dit ceux qui n'ont pas été entendus. Vraiment, c'est là où je me sens à ma place. Vous êtes intéressé par la psychiatrie et tout ce qui est psychologique et tout ça. Et donc, avec la psychologie, on utilise beaucoup l'écriture personnelle pour une forme de thérapie. Et c'est pour ça, je me demandais peut-être si vous y trouvez un bénéfice personnel. Oui, je ne peux même pas imaginer vivre sans écrire. Non, ce n'est pas concevable. Parce que oui, très certainement, je suis vivante parce que j'écris. Sinon, je ne vois pas trop. La réalité, je la trouve très difficile. Donc, j'aime autant écrire. Mais c'est aussi pour ça que j'aime l'art, par exemple. Parce que rencontrer des œuvres, pouvoir être transportés par une peinture, une sculpture, une installation, peu importe, ça vous permet de faire un pas de côté, de ne pas être dans ce réel. Merci. Dans un moment, quand vous avez parlé de votre livre, où il y avait les trois maisons, vous avez parlé de la notion de la mission pour vous, que c'était d'écrire par rapport à ce qui n'avait pas été dit. Et je me demandais si pour vous, chaque livre a sa mission en tant que telle ou est-ce que finalement, juste écrire, c'est juste votre mission que vous avez trouvée ? C'est intéressant de parler de mission parce que... Je trouve que c'est toujours un grand mot, vraiment un mot immense, mais en même temps, c'est toujours le mot qui me tombe dessus. Je me sens investie de ce genre de mission que j'accepte avec gratitude. Vraiment, je me dis, mais quelle chance j'ai de pouvoir écrire. Mais c'est vrai, comme je l'ai dit, répété maintenant, c'est vers le silence des autres que je vais aller pour développer mon écriture. Et oui, j'ai l'impression que c'est ma mission. Je ne suis pas écrivaine pour écrire autre chose que ça. Et j'y vais toujours avec joie. Je veux dire, je n'ai pas de lassitude en me disant... Parfois, quand mes amis me demandent sur quoi tu travailles en ce moment et que je leur dis, ils me disent encore ? Ben oui, oui, oui. Et c'est toujours différent en fait, puisqu'à chaque fois, il y a un nouveau langage. Là, le livre sur Anna Eug, c'est totalement différent parce que c'est une personnalité très, très discrète et c'était très difficile de réussir à la cerner, de trouver... Il n'y a rien, quasiment rien en français sur elle et je ne maîtrise pas bien les autres langues de réussir à l'approcher et tout ce cheminement vers l'autre, vers sa pudeur, vers son travail à chaque fois. Et je parle d'elle et c'est pareil pour tous les autres. Franchir leur pudeur, franchir leur silence et puis être admise auprès d'eux pour pouvoir écrire. Mais pour moi, c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Ok, merci. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, puisque vous dites que vous aimez bien un peu aller à l'inconnu en essayant de découvrir des nouvelles histoires et tout ça, mais est-ce que c'est vraiment l'envie de découvrir des nouvelles histoires ou plus essayer de retrouver un peu ce que vous avez ressenti par rapport au fait de ne pas pouvoir vous exprimer pour pouvoir à nouveau vous exprimer sur le même sujet, un sujet qui vous tient à cœur mais plus par rapport à vous à travers une histoire. Vous voulez dire par rapport à ce point de départ de l'enfance là ? Oui. De mon enfance ? Oui. Disons que maintenant je l'ai ma voix. Si c'était ça l'objectif, je dirais, il est atteint, je pourrais m'arrêter. Je peux vous parler, ça ne me pose plus de problème. C'est au-delà de ça, puisque j'ai l'impression d'en être au début de l'écriture. Vraiment, j'ai beau avoir publié pas mal de livres, j'ai toujours l'impression que j'en suis au tout début. Je crois que je n'ai pas du tout atteint l'endroit où je veux être et je ne pourrais pas vous le définir. Mais c'est pour ça que je suis toujours poreuse à un nouveau choc, que ça soit, je ne sais pas, politique ou esthétique ou psychiatrique ou que sais-je. Il n'y a rien qui a abouti ou qui s'est fané ou qui s'est fermé en se disant « Non, ça y est, tu peux parler, maintenant tu parles comme tout le monde, passe à autre chose ou fais autre chose. » Non. Je sais que je suis au tout début, je sais que j'ai encore beaucoup, beaucoup à rencontrer et à écrire. Le travail de la langue, c'est vraiment un travail d'une vie, c'est sûr, de la langue, de la ponctuation et de tout ce qui peut se passer sur une page, qu'elle soit minuscule ou immense. donc je suis loin d'avoir atteint l'endroit où je veux être, c'est sûr. Merci beaucoup. Si vous auriez cinq écrivains, écrivaines ou bien artistes qui vous ont inspiré le plus ou qui vous inspirent toujours énormément aujourd'hui, lesquels ce serait ? Alors, c'est très mouvant, mais disons que Louise Bourgeois, elle fait quand même bien, bien partie de mon terreau, comme ça, Bacon aussi. Bon, Tania Mouraud qui a une façon de se saisir de l'écriture, de la lettre et du politique que je trouve vraiment fascinante. Hier, j'ai vu Toyin, je ne connaissais pas, au musée d'art moderne et ça m'a bouleversée. Vraiment, je me suis dit mais comment elle a pu passer sous mes radars comme ça, ce n'est pas possible. J'ai trouvé ça... J'avais envie d'écrire. En fait, quand je suis quelque part et puis que je me dis mais j'ai envie d'écrire, c'est qu'il se passe quelque chose. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert Annie Albers. Je ne connaissais que le mari, moi, mais pas elle. Et pareil, il y a cinq tapisseries qui étaient exposées et il y a un grand silence qui s'est fait en moi. Je sais que là, l'écriture, elle peut advenir. Donc, en fait, c'est très mouvant, mes choix, mes amours, comme ça, ça bouge selon où je suis, moi, selon ce que j'ai à traverser ou à écrire. En écriture, je lis au fur et à mesure des années, peut-être jusqu'à mes 30 ans, dans ma bibliothèque, il y avait sans doute 80% d'hommes, largement. Maintenant, il y a peut-être 80% de femmes et je lis depuis plus de 15 ans, maintenant, quasiment, quasiment que des autrices et poétesses. Moi, je préfère dire une poète, mais on ne va pas discuter de ça. Donc, une poète qui, que je lis, relis beaucoup et qui est toujours pour moi un grand mystère, c'est Émilie Dickinson. Alors, vraiment, elle me laisse sur le flanc, la façon dont elle utilise le tiret, je ne sais pas, c'est... Parfois, j'ose mettre un tiret et à chaque fois, je me dis, allez, ce n'est pas comme ça. Donc, voilà, c'est des œuvres comme ça que je n'ai pas fini de, ou loin de là, même d'ailleurs de comprendre et de ressentir. Là, je découvre les poétesses canadiennes, contemporaines. C'est tout un monde aussi de langues. On parlait de mélanger les langues, alors, c'est avec vous d'ailleurs. Il y a énormément de langues mélangées, je trouve ça extraordinaire. Je lis de moins en moins de romans et de plus en plus de la poésie depuis longtemps, mais aussi beaucoup de sociologie ou d'écrité. politique qui me permettent de construire mes nouveaux livres, en fait. Voilà. J'aurais du mal à vous citer des auteurs parce que soit je vais vous en dire mille, soit rien, je ne vais rien dire. Est-ce qu'il y a une dernière question ou remarque ? Ou deux ? Enfin. Peut-être que vous avez déjà répondu puisque vous dites que vous n'avez pas fini d'explorer la question de la langue, mais c'est vrai que je me pose la question si à un moment donné vous n'avez pas eu le désir de sortir de l'objet livre. Vous êtes très sur le documentaire, donc les images, le son, vous êtes sur du montage aussi, donc est-ce qu'il y a eu des projets ou des expériences ? Moi je travaille avec un contrebassiste. Alors parfois c'est sur mes livres mais parfois aussi on crée des pièces ensemble. Lui c'est un improvisateur, il s'appelle Ronan Courti, donc jamais il m'a accompagnée par exemple. Il a un langage musical et corporel. Moi je suis statique, lui il bouge sur sa contrebasse extraordinaire et donc voilà ça c'est une de mes fantastiques collaborations. J'ai un duo qui s'appelle Pli, P-L-Y avec un photographe et on travaille plastiquement l'archive, le mot, la photographie pour créer des objets ou des expositions. On s'appelle Pli parce qu'on aime beaucoup chercher dans la forme du pli et quand on déplie ce qu'on peut voir. Donc on a vraiment toute une quête visuelle comme ça. Et ensuite personnellement je fais beaucoup beaucoup de petites vidéos très artisanales mais voilà de montage d'images avec de la poésie. Oui je n'arrête pas de dépasser en fait la page enfin dépasser le format quoi mais c'est quand même là dans le 21-29-7 que j'arrive à dire le plus. Mais régulièrement j'ai besoin déjà de travailler avec d'autres artistes ça c'est sûr et puis et puis d'expérimenter d'autres formes d'autres médiums quoi oui et c'est génial bonsoir alors c'est une question qui m'est venue en vous entendant lire vos textes et également tout à l'heure quand vous parliez de lecture et j'aimerais savoir la place qui vous accordiez à l'oralité dans vos textes parce qu'en vous entendant lire c'est vrai qu'on avait envie en tant que lectrice en tant que lectrice je me ferais mal lire vos textes à voix basse être silencieuse j'ai envie de l'éclamer enfin qu'il y ait une sorte de performance qui se crée je ne sais pas si vous aviez déjà pensé par exemple à du théâtre ou ce genre de choses alors pour écrire du théâtre alors j'ai quelques-uns de mes livres qui ont été mis en scène et j'ai trouvé ça sidérant franchement de voir mes mots dans des corps enfin j'ai trouvé ça vraiment merveilleux moi je ne suis pas capable d'écrire du théâtre parce qu'il faut écrire beaucoup de dialogues et que je ne sais pas faire communiquer les gens donc quand il y a deux lignes de dialogue dans un roman de 200 pages que j'écris c'est vraiment le maximum que je peux faire donc le théâtre ça serait difficile ou alors un monologue ça je saurais faire après maintenant aux poètes on leur demande tous d'être performeurs moi je ne suis pas performeuse ce que je peux faire c'est lire voilà et comme mes textes quand je les retravaille donc je les lis je les relis beaucoup pour moi du coup je sais lire mes textes je sais où placer ma voix etc le souffle mais je ne suis pas du tout performeuse c'est une capacité que je n'ai pas vraiment je ne sais pas faire donc ça s'arrête à une lecture comme ça comme j'ai pu vous proposer ce soir ou avec parfois Renan le contrebassiste mais je ne peux pas aller au-delà de ça et écrire pour le théâtre ben voilà je vous ai dit donc ça s'arrête là d'accord merci merci s'il n'y a pas de dernière question ou remarque sinon encore mille merci Périne Le Querec d'avoir accepté l'invitation c'était hyper beau quoi et merci beaucoup voilà merci 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 Applaudissements.